Salut et merci de regarder cette vidéo, je vais vous faire une petite introduction de ce que vous regardez. Il s'agit de la première leçon d'une formation que j'offre à mes accompagnés dans le cadre de mon service. La formation s'appelle Psychologie du Gagnant, 10 leçons indispensables pour savoir conserver son capital financier et mental. Elle doit valoir, je pense, entre 200 et 300 euros, grosso merdo par rapport à ce qui se fait dans l'industrie, et je leur offre gratuitement avec mon service VIP. Pourquoi je leur offre ? Parce que ce que je veux, c'est qu'ils level up rapidement pour pouvoir prendre directement les bonnes habitudes, se vacciner contre tout le bullshit qu'on leur a servi pendant des années, et qu'il faut que les gens se plantent et qu'ils se mettent à holder des perdants, parce qu'ils se mettent à espérer des choses en pensant qu'ils seront riches du jour au lendemain sans effort, parce qu'eux, ils sont gentils. Non, ça ne marche pas comme ça, il va falloir développer des compétences, et c'est le but de cette formation, c'est de se débarrasser des croyances qui nous plombent, en fait. Et si vous cherchez un groupe pour pouvoir progresser avec un vrai accompagnement, vous entourez de gens qui ont la même passion de vous, qui pourront répondre correctement à vos questions, et du coup vous permettre de progresser, de mettre les pas dans la bonne direction, dans ce cas-là, mon groupe est fait pour vous. En attendant, c'est avec plaisir que je vous offre cette première leçon, et j'espère qu'elle vous permettra de voir un petit peu mon attitude sur le marché, qui est vraiment très différente de ce qu'on peut trouver ailleurs, et que voilà, peut-être qu'elle vous fera du bien, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, merci de la regarder, et je vous dis peut-être à bientôt. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, Psychologie du gagnant, 10 leçons pour préserver son capital financier et mental. Merci d'être parmi les VIP, et je fais cette formation Psychologie du gagnant, mais ce serait plutôt 10 retournements mentaux qui vous permettront de survivre dans les marchés. On a beaucoup de fausses croyances quand on commence le trading, et c'est des fausses croyances qui nous mettent dans le fond, qui nous poussent à l'erreur, qui font que globalement, ça finit mal. Et ce retournement des croyances, ça va faire partie des acquis que j'attends de vous dans le groupe, comme étant acquis. Ça ne sera pas facile à admettre, ça sera peut-être difficile à digérer, mais n'empêche que ça va probablement changer l'issue de votre aventure dans le trading, et c'est le but de cette formation, ce n'est pas forcément de vous prendre par la nuit, de vous faire des petites caresses, de vous dire, ça va bien se passer petit. Non, non, c'est bien de vous mettre face à la réalité, et vous donner une psychologie, une approche du marché qui vous permette de survivre long terme, et donc de vous donner l'opportunité de prospérer sur les marchés. Donc la première leçon, la première leçon psychologie du gagnant, sera, 1, c'est le jeu le plus dur au monde. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Mais qu'est-ce qu'il dit ? Le jeu le plus dur au monde, c'est un métier extrêmement compétitif, et qui demande d'être toujours au top de sa forme, et de sa compétence. Après, les marchés, ils montent et ils descendent tout le temps, on peut faire des paris très très élevés, et avoir un résultat immédiat très fort, mais n'empêche que ceux qui survivent sur la durée, ce sont une infime minorité. 90% des participants perdent 90% de leur capital en 90 jours, c'est un fait, et malheureusement, après 5 ans, il n'en reste pas beaucoup. Si vous avez eu la chance d'être dans une bonne phase de marché, et que vous êtes, je ne veux surtout pas que vous pensiez, parce que vous avez survécu 90 jours, que forcément, c'est bon. Non, 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 non. La réalité, c'est que 5 ou 10 ans après, il ne reste que le petit reste. Et malheureusement, il n'y a qu'une toute petite minorité qui, non seulement survivent, mais en plus, tirent leur part du lion. Donc, le but de ça, ce n'est pas de vous faire peur, ce n'est pas de vous faire décourager. Oui, c'est très dur. Oui, c'est dur. C'est dur. Il n'y a rien dans la vie qui donne un résultat incroyable avec zéro limite de gain potentiel. C'est quand même un métier qui permet à ceux qui réussissent d'avoir aucune limite de gain potentiel. mais pour avoir ça, ça ne sera pas offert sur un plateau. Voilà. Donc, c'est difficile, mais pas impraticable. Le switch mental qu'il y a à faire ici, c'est que, c'est, ah là là, mais en fait, il y a un challenge ou ah là là, mais on m'avait dit que c'était facile. À partir du moment où vous commencez à faire ce switch en disant, non, il y a un challenge, oui, il faut que je sois sur mes gardes. Et du coup, vous êtes déjà disposé, vous n'êtes pas dans la croyance que ça vous sera servi sur un plateau. Vous êtes quelqu'un de sympathique et gentil, c'est vrai. Vous avez toujours rendu service à votre voisine et peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très méritant dans la vie, mais le marché ne vous doit pas pour autant de vous servir sur un plateau des sommes mirobolantes simplement parce que vous êtes gentil. Il va falloir être compétent aussi. Et on va venir un petit peu à un texte que j'aime beaucoup de Trader Dante et bienvenue dans le jeu le plus dur du monde. Je vais le commenter après. Malheureusement, vous jouez avec les esprits les plus aiguisés, rapides, les plus intelligents, les mieux informés, les plus têtus, irrationnels et dans la plupart des cas, unéthical, ça veut dire malhonnête, esprit du monde. Ça, c'est les gens contre qui vous jouez. Vous êtes après des ordinateurs qui réagissent plus rapidement que vous. Des traders qui ont plus d'expérience que vous. Vous en doutiez peut-être. Des fonds qui ont plus d'argent que vous. Des insiders, c'est-à-dire des gens qui savent les infos avant vous parce qu'ils sont potes avec le patron du coin que vous traitez. des insiders qui ont plus d'informations que vous. D'autres personnes qui vont vous désinformer. Je ne sais pas, peut-être des youtubeurs qui essayent de pomper leur coin. Voilà. Par exemple. Ou alors qu'on reçut un petit chèque pour dire du bien de telle ou telle opération. Sachez qu'il n'y a rien qui est vraiment gratuit sur internet. Tout est donné sur YouTube. Là, vous êtes dans le groupe. Vous êtes dans un groupe que je considère être pour vous un safe space. C'est-à-dire un espace sûr dans lequel je vais bien m'occuper de vous. Mais en dehors, ça n'existe pas. Les gens, ils sont tous là pour ce que vous avez dans le porte-monnaie. Alors moi, c'est très clair. Je suis là pour le prix de votre abonnement. En dehors de ça, vous êtes mes potes. Vous êtes mes poulains. Aujourd'hui, vous êtes mes poulains. Pas mes potes. Ce n'est pas vrai. Mais mes poulains. Ça veut dire que je veux votre réussite. Et des fois, vous verrez, je la voudrais plus que vous. D'autres personnes qui vont vous désinformer et une voix intérieure qui va faire le maximum pour vous faire faire de la merde. Eh ouais, dans les marchés, on est programmé à la base pour vendre les tops, enfin, vendre les bottoms et acheter les tops. Les marchés en permanence. Alors, laissez vos rêves de faire de l'argent rapidement, facile, derrière vous. Le premier but est la survie. Le premier but est la putain de survie. Votre premier absolu goal absolu, c'est d'apprendre à rester dans la partie. Et c'est pas évident parce que tout le monde, ce qu'il veut, c'est les résultats immédiats. Parce que, parce que, oh là là, mais on pourrait faire tellement d'argent. Vous imaginez si j'avais mis ça et si j'avais vendu là. non, survie, survie. Parce que la survie, c'est ce qui te permet d'apprendre les leçons, devenir meilleure. Comme une lame qu'on va forger sur l'enclume et tous les jours, et ta ta ta, et ta ta ta, de plus en plus fort qu'on a s'y est trempé jusqu'à devenir la meilleure des lames. Mais c'est pas en se faisant défoncer le premier jour ou dans les 90 premiers jours que vous allez développer des compétences. On va revenir sur le fait que c'est le jeu le plus dur au monde. Alors, on peut, alors, c'est-à-dire dans le T, termine comme ça, on peut seulement faire ça en faisant une carte du territoire, en comprenant comment l'ennemi pense et agit, en ayant un solide game plan, c'est-à-dire un bon plan, et en choisissant vos batailles, très, très, soyez-nossement. Ready to play, c'est-à-dire prêt à jouer. Bon, je sais que la première fois que j'explique aux gens ça, ils disent ah mais putain, mais en fait, ah mais ça va être dur en fait. Oui, oui, ça va être dur. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a personne qui va te le dire. Tu sais pourquoi personne ne va te le dire ? Parce que sinon, on ne peut pas te vendre des formations très chères pour quelque chose qui est normalement très difficile à atteindre. Dans le métier du trading, les gens, ils vous proposent ah là là, vous allez regarder gagner de l'argent. Alors là, ça c'est les gains, ça c'est les gains, ça c'est le temps. Donc là, si vous achetez ma formation, les gens, ils disent waouh, vous avez gagné tout ça d'argent tout de suite et ensuite, ça ne va faire que monter. La réalité, et ça c'est le zéro. La réalité, c'est que la plupart des gens, c'est zéro très vite, malheureusement. Et pour ceux qui persistent un peu et qui font attention à ce qu'ils font, le temps de l'apprentissage, c'est du temps où ça perd un peu et ensuite, allez, et ensuite, on revient et ensuite, ça peut monter de manière exponentielle. Mais pour arriver là, il faut du temps parce que tu ne deviens pas super bon dans un milieu extrêmement compétitif sans avoir, ne serait-ce qu'un petit peu d'expérience, un petit peu d'entente d'observation, ne serait-ce que des connaissances théoriques. Il faut développer les connaissances théoriques, il faut développer son expérience des marchés, des marchés qui sont quand même des lieux où il y a des foules qui interagissent avec des événements chaotiques, des événements internationaux, des événements qui sont dans le cadre du coin en particulier que vous tradez ou même au niveau de l'économie mondiale et puis aussi de la psychologie de marché, des gens qui oh là là, ça va monter, oh là là, ça va descendre et puis avec des, comme ça, des pics vers le haut et vers le bas. Donc, il y a la connaissance théorique à développer, donc ça, c'est ce qu'on peut trouver facilement dans n'importe quel groupe. C'est, voilà, l'analyse technique, ok, bon, si tu fais ça, 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 ça va bien se passer, t'inquiète pas, et puis, il y a la réalité, il y a la confrontation réelle, il y a la confrontation à la difficulté, à la frustration. Oh là là, mais dis donc, je ne gagne pas d'argent, c'est dur, on dirait que tout le monde gagne sauf moi. bah oui, c'est l'impression que ça donne, en réalité, non. La réalité, c'est que la plupart des gens ont un comportement de parieur, et comme les parieurs, ils ne parlent que de leur gagnant, et en fait, c'est compliqué pour tout le monde, mais pas impraticable, avec le bon accompagnement, mais surtout, avec le temps nécessaire, un pas devant l'autre, comme une fourmi bien studieuse, je ne sais pas si on dit fourmi studieuse, mais développer les compétences qui vous permettront d'arriver dans cette partie-là. Mais pour ça, il faut que ce soit passionnant, il faut que ce soit intéressant, et si vraiment, vous dites, non, non, mais attends, il faut faire des efforts, bah ouais, je ne sais pas, il y a des mecs qui t'ont expliqué que tu vas faire trois pompes à la salle de sport, ça y est, tu deviens chouarzy. Même si tu fais trois mois de pompe, tu deviens chouarzy. Je veux dire, en termes de chouarzy de l'âge d'or. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que, pourquoi ça serait plus facile ? Il y a, il y a, il y a comme ça, là, il y a des, je ne sais pas pourquoi, les gens, ils pensent que quand ils vont arriver sur les marchés, ça va être inné, et qu'ils vont imprimer des billets, voilà, facilement, allez, on va quitter mon job, je vais quitter mon job, tu vas me voir, un petit presse et télé, mais pas à foisson sur les cryptos. Ouais, super, en général, ça se termine malheureusement avec la ruine, la ruine, parce que si le mec a eu, allez, disons, il a un coup de bol, la pire chose qui puisse arriver à un débutant, c'est de gagner sans savoir pourquoi, parce que, comment il va ne pas rendre l'argent ? Est-ce que s'il a gagné, vu qu'il est génial et que c'est facile, est-ce qu'il aura suffisamment la compréhension du fait que c'est un challenge, de devenir gagnant sur la durée ? Je ne parle pas d'avoir un trade gagnant, les marchés, il y a une chance sur deux, ça monte, ça descend, un trade gagnant, ce n'est pas si dur que ça. Je parle d'être gagnant sur la durée, gagnant long terme, quelqu'un qui arrive à faire travailler son argent et avancer comme ça dans une bonne gestion et dans la création de richesses. ça, c'est des compétences qui sont énormes, très dures à développer. Quand les mecs veulent être pilotes d'avion, ils n'arrivent pas dans le cockpit et puis ils appuient sur tous les boutons, vous savez, je suis pilote. Et en fait, je me rappelle, moi, quand j'étais gosse, quand je voyais une guitare, j'avais envie de prendre la guitare et je disais, je vais faire un super morceau. Et j'avais vraiment envie de faire des super morceaux de guitare, mais je n'avais pas vraiment envie d'apprendre. Comme si à un moment, j'allais prendre la guitare et faire... Et puis, j'ai mis un Dricks, un truc de malade ou alors Nirvana. Et puis, toutes les meufs allaient tomber à mes pieds, j'imagine, quand j'étais ado. Ça ne marche pas. Non. Parce que pour apprendre, il faut faire des efforts. Et bien là, ce n'est pas différent. De plus, ce n'est pas comme dans un jeu vidéo, par exemple, un jeu vidéo de compétition. Il y a différents niveaux. Toi, tu es débutant, on te met en face à un débutant. Non, tu arrives débutant. De toute façon, c'est fait pour ça. C'est un marché qui... On te vend la belle vie de luxe, on te vend les meufs à gros seins. On te vend tout ça. Comme ça, tu arrives avec toute ton incompétence et on ne te met pas avec un mec qui est du même niveau que toi. On ne te met pas le mec du niveau novice, on te met le mec challenger extrême. et qui, en plus, il triche et qui te jette du sable dans les yeux. Dans le good sport, tu es Jean-Claude Van Damme, tu es Jean-Claude Van Damme, mais sans muscles et en plus, on te jette du sable dans les yeux. Voilà, c'est ça le trading. C'est qu'en face de toi, tu as du high level et tous les coups sont permis. Donc, ça ne veut pas dire que c'est impossible d'y arriver, mais ça veut dire que maintenant, il faut atterrir et à partir du moment où tu es conscient du fait que tu es volontairement injecté dans ton cerveau pour te faire perdre ton argent, si tu en es conscient, tu dis, ok, je vais peut-être faire les choses sérieusement. Et c'est le but de cette leçon, ce n'est pas de dire, c'est bon, on se décourage, on s'en va. C'est non, c'est est-ce que tu es prêt à faire le pas ? Maintenant, ouais, mais non, Fanta, il y a des trucs plus difficiles qui sont bien payés. Par exemple, joueur de foot professionnel. Bon, joueur de foot professionnel, ce n'est pas parce que tu connais les règles, tu vas faire finale de la Coupe de France. Tout le monde ne sera pas un Dimitri Payet, tout le monde ne va pas avoir le gros salaire. Pour que Cristiano, il arrive là où il en est, c'est que toute sa vie est orientée dans la performance. à la microseconde, au geste près, à la manière dont il dort, à la manière dont il traite sa famille, à la manière dont il traite tout. Le gars, il fait tout pour être le meilleur. Et bien, pour avoir le genre de salaire d'un trader au succès, c'est pareil. Ceux qui ne le font pas et qui ont la vie rêvée sur Instagram, c'est des rigolos. c'est des mecs qui te font croire pour obtenir quelque chose de toi. Un trader qui réussit, c'est plus un mec qui a une vie discipline et une implication dans son ouvrage avec le sérieux. Il n'y a pas besoin de rusher, parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Mais, voilà, être conscient, faire les efforts permanents. Ce n'est pas parce que je vais faire 10 000 pompes aujourd'hui que je serai choisi demain. C'est parce que je vais prendre le temps et l'effort nécessaire de faire mes efforts tous les jours pendant une période et les intérêts composés de tous ces efforts un jour vont faire de moi un trader compétent. Pour vous, ça commence par regarder le brief tous les jours avec l'absorption de mes idées de moi qui fais ces efforts tous les jours déjà depuis plein d'années et qui continuent d'aiguiser mon observation, mon attention, mes compétences et qui tous les jours remet mon travail à l'ouvrage et me voir à mon contact dans ce brief quotidien et bien vous aussi affinez un petit peu votre game, etc. Je voulais dire une chose, c'est que Cristiano, quand il perd un match, il est payé. On ne lui fait pas un retraite 10 millions sur son compte. Alors qu'en trading, c'est possible. Et que non seulement c'est possible, mais c'est que tu peux tout perdre en une journée, le jour où par exemple ta psychologie flanche et tu vas aller, all in et bam, fini, merci, au revoir. Donc voilà, le premier but, c'est la survie. La survie, c'est ce qui te permet de développer ta compétence. Les gens ne verront jamais le stade de la compétence. Pourquoi ? Parce qu'ils feront les foufous. Et si c'est une discipline qui t'intéresse, si bien sûr, la carotte elle est là, oui, il y a de l'argent. Oui. Il y a une grosse récompense à la clé. Mais elle ne sera pas offerte sur un plateau. Donc, juste perdez l'idée que ça sera facile. C'est juste la fausse croyance de l'argent facile. Vous remarquerez que ceux qui se gavent et tout dans les films de trading et tout, c'est... Ouais, les films d'ailleurs, les films de trading, entre guillemets, ce n'est pas des traders. C'est des escrocs. C'est des mecs Leonardo DiCaprio dans le Loup de Wall Street. Ce n'est pas un trader de talent. C'est un vendeur de trucs de merde. Donc, c'est... Et la plupart... Et d'ailleurs, le monde du trading est toujours présenté par des trucs comme ça. Les cocaïnomans qui font des milliards et tout, ça, ce n'est pas dans les films. Si vous voulez voir un cocaïnomane qui... qui... en action, la bonne caricature, là, je pense à Flord. C'est un documentaire qu'on peut trouver sur YouTube. Vous pourrez regarder. Et... Et il y a le mec et tout. Là, il est bien déglingué, lui. C'est... C'est des gars qui arrivent à zéro. qui perdent tout. Il faut être au top de tout ce que vous faites parce que chaque trade remet en titre votre titre de gagnant, en fait. Donc, mais si vous êtes là, c'est que vous avez vu de la lumière. C'est que vous avez peut-être pris goût à la chose. Et les challenges sont stimulants. C'est ultra stimulant. personnellement, je ne m'ennuie jamais. J'adore ce que je fais. C'est dur souvent, voire tous les jours. Tous les jours, je me tape la courbe de Denkrieger, qui est la courbe confiance, compétence. Au début, on pense qu'on sait tout et on a beaucoup confiance en soi, mais on ne connaît que Pouic. Avec le temps, on se dit « Ah putain, je ne sais rien. » Et c'est la vallée de l'humilité. Et ensuite, vient la compétence avec le temps. Donc, oui, notre titre est souvent remis en jeu. Les challenges sont là au quotidien. Mais si vous aimez les challenges, si vous aimez un esprit un peu résoudre les puzzles, et même s'améliorer vous-même parce que vous allez améliorer beaucoup de choses dans votre vie personnelle, parce que ça demande une forme de discipline, une forme d'assaise pour devenir bon, vous êtes, à mon avis, au bon endroit. Et surtout, j'espère que j'ai pu vous éliminer cette idée d'argent facile, riche vite. Voilà. On n'est pas là pour être riche vite. On est là pour être riche, sûrement.